... Un an que les Pyrénées-Orientales n'ont pas eu de véritable pluie. Denis, producteur d'abricots, doit se résoudre à l'impensable, jeter sa production pour pouvoir peut-être sauver ses arbres. C'est vraiment la solution finale. C'est des arbres qui ont déjà passé les premiers mois sans une goutte d'eau. On va essayer de travailler au moins à la survie. Déjà en alerte sécheresse renforcée, le département passera officiellement en état de crise le 10 mai prochain. Une situation inédite, conséquence du dérèglement climatique. C'est tout un symbole. Dans le Puy-de-Dôme, la préfecture a élargi les mesures de restriction d'eau à 31 communes de plus, dont celle de Volvic, où sont produites les célèbres bouteilles d'eau minérale. La ville avait certes déjà été placée en alerte sécheresse en 2022, mais c'est la première fois qu'elle l'est aussitôt dans l'année. Les beaux jours sont de retour à Bapau, mais malheureusement les moustiques aussi. C'est pas moi qui le dis, c'est ce mec. Oh putain, vous entendez ? C'est le retour des moustiques, écoutez. Putain, ils sont mal. Et enfin, cabrièges, je confirme, les moustiques sont de retour, ils sont bruyants en plus. Devant cette église andalouse où les températures dépassent déjà les 30 degrés, les fidèles s'en remettent à Dieu pour faire tomber la pluie. Je suis venu ici pour voir le Seigneur et je suis convaincu qu'il va nous donner de l'eau. Une telle procession n'avait plus eu lieu ici depuis 1949. Depuis quelques semaines, l'Espagne fait face à un épisode de sécheresse historique. Ayez tout, s'il vous plaît, à partir de maintenant, l'esprit mal placé. Nous allons regarder ensemble cette photo. La voici, est-ce que vous voyez ce que je vois ? Oui, voilà, tout le monde voit ce que je vois, c'est nickel. Ça a été pris. Un oignon géant ! Ne faites pas l'innocente. C'est une photo qui a été prise par un habitant de Terre-Neuve, vous savez, cette immense île canadienne qui voit en ce moment, c'est le printemps, défiler des cohortes d'icebergs. C'est la saison en moyenne 800 par an, mais ça varie beaucoup, il paraît que c'est une bonne année. Merci d'être là, en tout cas. T'es à côté de Jean-Michel Maire, t'es contente ? Ouais. T'es célibataire, t'es comment ? Ah non, je ne suis pas célibataire. D'accord, très bien, merci. En tout cas, c'est bien. T'es mariée, fiancée ? En couillubinage. En couillubinage. Le photographe est originaire de la ville de Dildo. Je le traduis, ça veut dire Godmichet. Voilà, il y en a qui ne le savent pas. Mettez-le foubille en bouche, Godmichet, articulons bien. Et en plus de ça, ce bloc de glace ultra viril dérive dans la baie de Conception. Oh, mais non, c'est vrai ? Tant de poésie, oui, tout est vrai, je vous l'avais dit. Est-ce donc de là que proviennent les bébés icebergs ? Là, ça se présente aujourd'hui. Non, mais c'est canon, regarde, Coco, comme ça va être trop beau. Regarde, mon cœur. Oh là là, franchement, il faut qu'il arrête de lire les tractopelles. C'est bon, là. Les deux pièges du mariage, le conjoint et la carte bleue. Et on a des trucs, nous, dans les divorces, on a quand même des mecs qui payent, c'est les mecs. Ils payent la chambre d'hôtel en carte bleue ? Oui, mais oui, mais oui, et le tout sur le conjoint. Une chambre d'hôtel, je vais faire lire. Et là, tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Avant de faire ça, venez voir votre avocat, j'en sais rien. Posez-moi la question. Oui, mais tu dis, on est moins tracé, mais de toute façon, l'argent liquide, tu vas le retirer à la banque. Donc, de toute façon, il y a une trace de ton retrait. Oui, mais si t'as retiré ça en gros, on ne sait pas que tu t'en es servi pour aller dans un hôtel avec ta maîtresse, quoi. Et alors, vous avez même un petit rituel le dimanche soir que vous pourriez partager avec tout le monde, parce que ça permet peut-être d'aborder une bonne semaine. C'est le bain relaxant. Un peu de musique, un bon livre, et madame qui est en bas, justement, c'est d'être tout seul à ce moment-là. C'est ça qui est vraiment relaxant. Donc, en gros, trompez votre femme, utilisez l'argent liquide. C'est le conseil du jour de Marianne Soubré. Merci, Marianne. Vous ne pourrez plus faire de rencontres amoureuses en Russie via Tinder à partir du 30 juin prochain. Et c'est loin d'être une décision facile pour le groupe, puisque Tinder est extrêmement populaire en Russie. En 2022, environ 3,5 millions d'utilisateurs l'ont installé, ce qui en fait l'application la plus téléchargée sur les Play Store. Mais voici sur le papier la raison officielle de ce retrait. « Nous nous engageons à protéger les droits humains ». Que devient François Fillon ? Eh bien, regardez. À partir du moment où j'ai quitté la vie publique, je veux le rappeler. Je veux dire, je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrais des rillettes sur la place rouge. Vendre des rillettes sur la place rouge ? Alors, il était interrogé, François Fillon, dans le cadre d'une commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Une phrase qui a été très commentée sur les chaînes d'info dans les matinales. On a même eu droit à la question rillettes. Jean-Philippe Tanguy, on va parler rillettes. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrais des rillettes sur la place rouge. Qu'est-ce que ça vous évoque ? L'Ukraine a-t-elle tenté de tuer Vladimir Poutine ? C'est ce qu'affirme Moscou qui annonce avoir abattu deux drones au-dessus du Kremlin l'année dernière. Comme on le voit sur ces images diffusées par les médias russes, censés montrer l'attaque. Vladimir Poutine n'était pas sur place. L'Ukraine et Vladimir Zelensky ont démenti toute attaque et accusent la Russie de mise en scène. « Mais voilà, à ce moment-là, en fait, si je suis ton raisonnant, Guillaume, ça veut dire que la prochaine fois, ça va être la porte à quoi, en fait ? La prochaine étape, c'est quoi ? » « C'est la porte à quoi ? » « C'est la porte à quoi ? » « En plus, ça ne marchera pas avec la rime, je pense, vu qu'il y a des petites rimes en as. » « J'en ai plein qui me viennent. » « Oui, moi aussi. » Après quasiment deux ans d'une piètre collaboration, Messi et le PSG, c'est presque terminé. Selon nos confrères d'RMC Sport, le Paris Saint-Germain a décidé hier de suspendre son numéro 30 pour deux semaines avec effet immédiat. Après la nouvelle défaite humiliante à domicile face à Lorient dimanche, Lionel Messi s'est envolé en Arabie Saoudite pour honorer un contrat personnel avec l'Office du tourisme saoudien sans l'accord du PSG. Lundi, il a donc manqué un entraînement volontairement. En gros, pour résumer, Messi au PSG, ça a été… « Ça a été une catastrophe du début jusqu'à la fin. En termes d'image, c'est horrible. Et de finir comme ça, c'est encore pire. » Avec lui, le PSG n'aura fait que rêver. Et maintenant, ça se termine en cauchemar. Lionel Messi au PSG raisonnera finalement comme « La fausse bonne idée de l'ère qatarie. » « Mais la fin d'affaires, c'est quand exactement ? » « La fin d'affaires, c'est à quel moment de la journée ? » « Des fois, en fait, c'est vraiment moi, j'ai de l'inspiration, mais en fait, on ne peut pas me demander quelques jours avant de trouver un concept. » « C'est comme l'eau de bain, en fait. » « C'était arrivé quand j'étais dans mon bain. » « C'est normal, ouais. » « Et voilà. » « C'est fou. Moi, t'étais pas aux toilettes. » « Non, t'étais pas aux toilettes. » « Sur ces belles paroles, moi, je vous dis… » « Buona noche. » « Oh, my God. » « We could go. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Ah! »